CULTURE Alors Linda, vous êtes avec nous comme d'habitude. Bonjour et merci d'être parmi nous. On est bien, on est en forme. Il a bien plu cette nuit. Et puis là c'est rafraîchi, les températures sont plus ou moins en baisse. Aujourd'hui 26 sur la capitale, hier il a fait 35 degrés. Il a fait 30, 30, on a quand même souffert, c'était pas évident pour nous tous. En tous les cas, ce qui est certain c'est qu'il y a des plans de sortie et on est ravis. Donc bien sûr, Oran fête donc le cinéma avec le festival du cinéma arabe. Et Sabah sont pleins et beaucoup de rendez-vous, de projections de films, de rencontres, de débats. Donc nous avons aussi le plaisir d'avoir toutes ces informations avec notre correspondant Hamza Ben Madani. Et aussi Tofiq Menjli également qui propose également des entretiens avec des réalisateurs. Nous avons également des rendez-vous pour ce week-end par exemple qui pointent un peu du nez. Avec notamment l'établissement Art et Culture qui vous propose à la Salle Ibn Khaldoun ce vendredi. Donc Mohamed Yassine qui sera au niveau de la Salle Ibn Khaldoun ce vendredi à 19h. Des expositions de peinture à la Galerie Rassim qui la clôture se fera le 12 de ce mois. Donc profitez. Vous avez aussi cette fameuse exposition de recycle art à la Galerie Hela qui est extraordinaire. A voir absolument. J'ai eu le plaisir d'y aller. J'ai trouvé ça fabuleux. Ce sont véritablement des artistes. Il y a des artistes confirmés. Puis vous avez des personnes passionnées par le recyclage qui font partie de cette exposition. Et c'est vraiment un hymne à un bel avenir vert. Vraiment un hymne à un bel avenir vert. Comme les âmes habibes de Belkassam dans Andi. Exactement. Comme nous les mons aussi tous. Oui, bien sûr. On est tous des militants de la... Je lui ai juste fait un clin d'œil par rapport à sa chronique les matins. Oui, absolument. Absolument. Donc nous avons tous ces rendez-vous culturels et artistiques. Merci beaucoup Linda Tamdrari pour tous ces rendez-vous. On aura le plaisir de vous retrouver demain. Mais aussi tout à l'heure, 9h, dans votre émission 100% culturelle avec Karim Kherar.